Aujourd'hui, je te propose des dadar golung, ce sont des crêpes indonésiennes fourrées à la coco, un pur régal. Bonjour, je suis Cyril Prévost, bienvenue sur ma chaîne. Pour la pâte à crêpes, tu as besoin de farine de riz, de 4 œufs, tu mélanges, et puis tu verses en plusieurs fois progressivement le lait de coco. Tu obtiens une belle pâte, que tu vas colorer avec de la pâte de pan d'angle, si tu n'en as pas, utilise du colorant vert et tu retrouveras plus d'informations sur mon site. Tu mélanges bien et tu laisses reposer une heure au frais. Pendant ce temps, tu prépares la garniture, j'utilise du sucre de coco que je trouve à Paris, à la maison de l'Indonésie, dans le 5ème. Tu mets de la coco rapée dans un wok, tu rajoutes le sucre de coco et de l'eau. Tu mélanges bien et tu fais chauffer à feu vif sans cesser de remuer jusqu'à ce que l'eau soit évaporée. Une fois que l'eau est partie, c'est prêt. Tu fais cuire les crêpes à feu moyen pour ne pas altérer la couleur. Tu forcées ensuite tes crêpes avec la garniture à la coco, tu roules comme un m, tu rabattes les deux côtés et tu continues à rouler. Et voilà, tes dates d'aggulung sont prêts. Il n'y a plus qu'à les suppodrer de sucre glace et de coco et tu te regales. En plus, c'est sans lactose et sans gluten. Merci d'avoir regardé. Si ce compte nous a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !